bonsoir bienvenue dans cette deuxième session des webinaires organisé avec le soutien de philips ce soir le webinaire sera mené par l'aurie sous la du four et aura pour thème l'auto strain et la mesure des déformations myocardiques sur l'oreillette gauche n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous via le chat, le petit chat que vous pouvez nous poser des questions et probablement qu'en fin de session nous prendrons deux ou trois questions issues de ce chat donc n'oubliez pas de l'utiliser pour échanger avec nous et je passe tout de suite la parole à l'aurie pour sa présentation bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur la déformation atriale et l'intérêt en pratique clinique donc dans cette présentation on va essayer de définir tout d'abord dans un premier temps l'oreillette gauche, son anatomie normale, sa fonction on détaillera après ce nouvel outil, l'auto strain OG, voir un petit peu son fonctionnement et ses modalités et on discutera après ce qui nous intéresse, l'intérêt du strain en pratique clinique donc tout d'abord des rappels d'anatomie et de fonction de l'oreillette gauche comme vous le savez l'oreillette gauche est une structure très postérieure au sein du massif cardiaque et ici sur des coupes de scanner, vous voyez à gauche de l'écran, l'oreillette gauche en fait est postérieure et supérieure aussi en comparaison avec l'oreillette droite et quand on regarde une vue supérieure du cœur, vous voyez que finalement il y a juste la pointe de l'auricule gauche qui a cette position un peu antérolatérale en comparaison avec la situation très postérieure de l'oreillette gauche quand on regarde au niveau histologique, la composition de l'oreillette gauche donc comme le ventricule gauche, l'oreillette gauche est constituée de fibres myocardiques avec des fibres qui ont des orientations différentes selon les plans vous voyez en haut à gauche de l'image, une oreillette gauche dans une vue antérieure on voit des fibres myocardiques d'orientation différente vous avez l'arrivée des veines pulmonaires en haut de l'image et dans une vue postérieure, vous voyez très bien les veines pulmonaires et cette orientation des fibres qui diffèrent un petit peu selon la position par rapport aux veines pulmonaires d'un point de vue vraiment histologique, le tissu atrial est constitué de cardiomyocytes et tissus interstitiels les cardiomyocytes de l'oreillette sont des cardiomyocytes qui sont assez proches des cardiomyocytes du ventricule à l'exception de leur taille, ils sont de plus petite taille d'un point de vue histologique et au niveau du tissu interstitiel, c'est un tissu interstitiel assez classique constitué de fibroblastes, d'anipocytes et donc bien sûr là vous avez une représentation d'une histologie normale et en cas de pathologie atriale, il va y avoir un remodelage complet de ces deux composants du tissu atrial En termes d'évaluation de l'anatomie de l'oreillette gauche, à l'heure actuelle on possède différents outils donc nous, notre spécialité ça va être l'échographie transthoracique donc pour évaluer l'anatomie de l'oreillette gauche en échographie transthoracique vous pouvez faire des mesures, on va dire, usuelles de volume avec notamment un volume de l'oreillette gauche en Simpson biplan vous pouvez faire aussi des évaluations en 3D avec les nouveaux outils 3D qui permettent d'évaluer l'oreillette gauche ici en bas à droite de l'image, vous avez une représentation hors modèle vous avez la représentation 3D de l'oreillette gauche et même sur ces nouveaux logiciels, vous avez la représentation du couplage VGOG donc des outils très intéressants qui sont positionnés en 3D ce qui est intéressant de soulever en échographie 3D quand on regarde l'oreillette gauche c'est qu'en fait on a observé quand on déroulait l'oreillette gauche en 3D que l'oreillette gauche et le ventricule gauche n'avaient pas le même axe et donc en fait en 2D on a souvent tendance à tronquer notre oreillette quand on fait une mesure et donc grâce à l'échographie 3D on peut vraiment dérouler au maximum notre oreillette pour faire un contourage endocardique plus précis et évaluer un peu plus précisément le volume 3D de l'oreillette gauche on a à l'heure actuelle bien sûr d'autres outils pour évaluer l'oreillette le scanner cardiaque en premier lieu donc le scanner cardiaque est maintenant désormais largement utilisé dans tout ce qui est notamment bilan préablation de fibrillation atriale grâce à l'évaluation scanographique vous allez pouvoir déterminer les volumes de l'oreillette gauche vous pouvez déterminer l'arrivée des veines pulmonaires et vous pouvez faire des reconstructions notamment au niveau de l'oreillette gauche pour déterminer la morphologie de l'oreillette gauche donc les outils scanographiques sont à l'heure actuelle larges, bien déterminés et on a aussi plein de sujets en voie de recherche sur l'oreillette gauche l'évaluation du tissu adipeux épicardique les travaux sur l'épaisseur de la paroi atriale donc une spécialité d'imagerie qui travaille aussi beaucoup sur l'oreillette gauche on a aussi bien sûr l'évaluation en IRM cardiaque pour l'évaluation volumique de l'oreillette gauche avec dans la littérature des seuils qui sont décrits, retrouvés, étudiés l'oreillette gauche permet, l'IRM permet une évaluation très précise de l'oreillette et donc en plus ce qui est intéressant dans cette technique c'est qu'on pourra faire aussi des évaluations de flux dans les qualités dans l'oreillette gauche donc vous avez l'IRM de flux 4D qui est actuellement en voie de développement et qui permet d'évaluer de manière plus précise des velocités intra-oreillette gauche et vous avez aussi en IRM des études des projets d'études de déformation myocardique de spectral tracking exactement comme on en fait en échographie et donc ça c'est une technique qui est aussi étudiée sur l'oreillette gauche en IRM Si on se concentre un petit peu plus sur la fonction de l'oreillette gauche c'est extrêmement important avant de parler de strain et d'auto-strain de reposer un petit peu les bases d'études de la fonction de l'oreillette gauche donc de manière physiologique on va pouvoir distinguer trois phases dans la fonction de l'oreillette gauche La première phase est ce qu'on appelle la phase réservoir phase au cours de laquelle l'oreillette gauche va augmenter progressivement son volume donc vous partez d'un volume télédiastolique et vous arrivez jusqu'au volume télésystolique de l'oreillette gauche donc le volume maximal de l'oreillette gauche c'est vraiment la phase où l'oreillette gauche va recevoir l'afflux sanguin des veines pulmonaires et donc l'oreillette gauche va arriver à son volume maximal donc c'est ce qu'on appelle la phase réservoir puis vous allez avoir l'ouverture mitrale et donc vous allez passer à la phase de relaxation de l'oreillette gauche avec une première relaxation passive ce qu'on appelle la phase conduite dans cette phase vous allez avoir passivement l'oreillette qui va permettre le passage du flux sanguin de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche donc cette phase elle est passive vous avez quand même le ventricule gauche qui a une espèce de phase de succion où il va attirer, aspirer le sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche et puis après vous allez arriver juste avant l'onde P et là va débuter la phase active de la contraction atriale où de manière active l'oreillette va transmettre le sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche et ensuite vous avez la survetue de la fermeture mitrale et vous recommencez votre cycle donc ces trois phases au niveau de l'évaluation volumique de l'oreillette il faut bien les distinguer cette phase réservoir, cette phase conduit et cette phase contractive et donc vous avez différents volumes que vous pouvez calculer à partir de toute cette phase le volume de vidange total de l'oreillette le volume de vidange passif et le volume de vidange active qui est juste la différence entre les deux volumes là surlignés en couleur à partir de ces volumes là vous allez même pouvoir après calculer des index de fraction de vidange de votre oreillette la fraction de vidange totale de l'oreillette qui correspond au volume télésystolique moins le volume télésystolique rapporté au volume télésystolique de votre oreillette gauche vous avez une fraction de vidange passive de l'oreillette qui correspond au volume télésystolique moins le volume pré-A rapporté au volume télésystolique et vous avez un volume de vidange active de l'oreillette une fraction active de l'oreillette qui correspond au volume pré-A moins le volume télésystolique rapporté au volume pré-A donc sur le papier ça paraît un petit peu complexe mais quand on raisonne par rapport à une courbe en fait ces indices de fonction ils sont finalement très simples et vraiment collés à la physiologie de l'oreillette et donc au-delà des volumes on va pouvoir analyser la fonction de l'oreillette gauche grâce à l'analyse de la déformation en fait l'analyse de la déformation elle va suivre un petit peu cette physiologie de l'oreillette gauche et on a actuellement des recommandations des recommandations qui sont assez récentes pour nous guider sur cette analyse de la déformation de l'oreillette gauche donc l'analyse de la déformation elle va suivre ces trois phases qu'on a décrites précédemment la phase réservoir, la phase conduite et la phase contractile et donc pour pratiquer l'analyse de la déformation les guidelines nous recommandent plusieurs points tout d'abord dans un premier point on insiste sur l'incidence dans laquelle on va réaliser notre acquisition pour faire de la déformation de l'oreillette gauche donc l'incidence, c'est une incidence apicale 4 cavités et dans une vue non tronquée donc ça veut dire quoi une vue non tronquée ? comme je vous l'ai montré dans les diapositives précédentes sur le 3D il faut bien comprendre que le VG et l'oreillette gauche ont des grands axes qui sont un petit peu différents et donc ça veut dire que quand on arrive en incidence 4 cavités dans l'idée de faire un string de l'oreillette il faut un petit peu incliner sa sonde pour vraiment dégager la cavité complète de l'oreillette gauche et ne pas avoir une partie de l'oreillette gauche qui est tronquée donc il faut bien avoir une vue dédiée à l'analyse de l'oreillette gauche dans les guidelines ce qui nous est recommandé c'est d'avoir un software dédié pour l'analyse atriale et qui nous permet de vérifier le tracking qu'on est en train de réaliser par une boucle en dynamite ce qui est aussi discuté parce que c'est aussi beaucoup discuté dans la littérature c'est quel type de vue on utilise au final pour donner une valeur de strain alors dans la littérature on trouve plusieurs types de papiers des papiers qui utilisent le strain de l'oreillette gauche en incidence apicale 4 cavités vous avez d'autres papiers qui font une moyenne entre l'incidence 4 cavités et 2 cavités et vous avez encore d'autres papiers qui font des moyennes entre l'incidence 4 cavités, 2 cavités et 3 cavités donc quand on lit toute la littérature au bout d'un moment on est un petit peu perdu on dit bon bah qu'est-ce que finalement qu'est-ce qu'on doit faire et donc les guidelines en 2018 tranchent et disent voilà on fait plutôt une incidence on fait plutôt un strain en incidence 4 cavités et donc on donne un strain moyenné donc à partir des différents segments de cette incidence et ça peut être aussi une option de faire 4 cavités plus 2 cavités donc qui laisse une certaine liberté en étant quand même en première ligne la 4 cavités et dernier point sur la réalisation du strain de l'oreillette gauche c'est le temps de référence pour définir le 0 le baseline 0 de la courbe de strain donc ça c'est pareil quand vous regardez les papiers antérieurs à 2018 quand vous regardez la littérature sur la réalisation gauche c'est un peu compliqué parce que certains papiers utilisaient la télédiastole ventriculaire comme point 0 et d'autres papiers utilisaient la contraction atriale donc le début de l'ompe P comme point 0 et donc du coup ça résultait avec des courbes de strain qui étaient complètement en fait différentes et des valeurs positives ou négatives pour la fonction réservoir conduit contractif donc ça entraînait un certain flou et une certaine hétérogénéité des résultats donc du coup il a été vraiment le point fort de ces guidelines de 2018 c'est vraiment de mettre en avant cette télédiastole ventriculaire comme point 0 et puis ce qui est bien noté c'est d'analyser ces trois temps de la physiologie de l'oreillette gauche et en analyse de déformation donc la fonction réservoir la fonction reconduit et la fonction contractif si on veut avoir des idées de valeur normale même si c'est difficile de définir pour une cavité une déformation, une valeur normale mais on a quand même une méta-analyse de 2017 qui détermine sur 2500 patients les valeurs globalement normales de la fonction réservoir on peut retenir que la fonction réservoir normale est autour de 39% la fonction conduit en valeur absolue de 23% et la fonction contractile en valeur absolue de 17% et donc si on raisonne sur nos courbes cette fois-ci une courbe de déformation donc tout à l'heure je vous ai montré les courbes de volume et donc là si on garde le même raisonnement de cette physiologie de l'oreillette gauche sur la courbe de déformation on va retrouver nos trois phases avec en premier notre phase réservoir donc cette phase réservoir elle commence bien à la télédiastole ventriculaire donc c'est notre point 0 on va avoir une déformation de l'oreillette gauche pendant la phase de remplissage de l'oreillette gauche cette déformation c'est une déformation qui est exprimée en strain de valeur par une valeur positive et par la suite vous allez avoir la déformation de l'oreillette pendant la phase conduite donc pendant la phase de relaxation passive de l'oreillette gauche et la dernière phase ça va être la phase contractile de l'oreillette où vous allez pouvoir aussi mesurer une déformation pendant cette phase et donc à noter et c'est bien encore souligné dans les guidelines que la phase réservoir est donc bien une phase qui est positive en termes de strain et la phase conduite et la phase contractile sont deux phases qui sont négatives en termes de strain après ces rappels anatomiques et de fonction de l'oreillette gauche qui était vraiment indispensable pour vous présenter les outils on va passer un peu au vif du sujet donc la présentation de l'auto strain ciblée sur l'oreillette gauche donc pour débuter en fait une acquisition ciblée sur l'oreillette gauche donc comme je vous le disais dans les guidelines il faut vraiment avoir une acquisition dédiée sur l'oreillette avec une vue vraiment ciblée sur l'oreillette gauche donc ici dans cet exemple vous avez une incidence apicale 4 cavités où l'opérateur a vraiment essayé de cibler son analyse sur l'oreillette gauche et donc l'intérêt de cette acquisition l'intérêt de ces nouveaux outils c'est que très rapidement en fait vous allez pouvoir accéder au logiciel de post-traitement pour pouvoir directement directement accéder à l'outil de post-traitement auto strain donc une fois que vous êtes sur votre boucle on va pouvoir directement faire un clic droit en fait donc ça là on est sur Qlamb mais sur votre machine vous faites juste, vous sélectionnez en fait juste le software à partir de votre incidence apicale et normalement la prochaine diapositive va arriver on a un petit ralentissement au passage de la prochaine diapositive et en pratique on a un petit ralentissement au passage de la prochaine diapositive et en pratique on est en train de régler le petit problème au passage de la vidéo je pense que c'est bon donc je pense que là vous avez la page avec l'onglet auto strain qui apparaît ok donc à partir de votre incidence apicale vous faites un clic droit sur le Qlamb ou directement sur votre machine et vous allez pouvoir faire apparaître l'outil de post-traitement on va passer à la boucle suivante ok donc là je pense qu'à l'écran c'est bon on doit avoir la boucle de déformation qui apparaît donc vous allez très rapidement rentrer dans le logiciel auto strain et donc vous allez pouvoir apparaître les trois phases de la courbe de strain la phase réservoir, la phase conduit, la phase contractile et donc vous vous faites apparaître vous voyez à l'écran vous avez directement les valeurs de strain qui apparaissent la valeur réservoir qui est positive comme on disait tout à l'heure puis la valeur conduit qui est négative puis ensuite la valeur contractile donc si vous voulez ce contourage vous avez vu il se fait de manière complètement automatique et donc si vous voulez modifier votre contourage il suffit en fait de rentrer dans le mode révision où vous allez pouvoir modifier les points manuellement modifier le contourage qui est fait par la machine donc si vous voulez modifier en télésistole le contourage de votre oreillette modifier légèrement un point c'est tout à fait faisable en rentrant dans le software et en modifiant le contourage je pense que vous avez la vidéo qui va apparaître dans quelques instants voilà donc là vous voyez l'opérateur qui rentre dans le mode révision en haut à gauche et donc vous voyez il décide de modifier un point sur le contourage de l'oreillette et donc automatiquement en fait le software va se recaler et on va pouvoir relancer une analyse de la déformation et donc vous avez une nouvelle courbe de strain qui apparaît avec un nouveau calcul vous voyez extrêmement instantané en fait un nouveau calcul de la fonction réservoir conduit et contractil donc c'est extrêmement rapide donc vous avez un tracing qui est automatique et donc on peut prendre rapidement la main pour modifier un point et avoir pratiquement un résultat instantané du nouveau tracing qu'on a effectué et dernier point que je voulais aborder c'est le changement de cycle cardiaque en fait si on le souhaite on va pouvoir modifier le cycle d'analyse de notre déformation myocardique c'est assez intéressant parce que automatiquement en fait le logiciel va enregistrer deux cycles cardiaques et si finalement on travaille sur un cycle mais si finalement on souhaite travailler sur un autre cycle cardiaque c'est possible avec en fait une seule acquisition vous avez deux cycles cardiaques qui sont analysables donc ça c'est intéressant parce que en fait des fois quand on fait une acquisition on a une partie de la boucle qui bouge un petit peu ou on a un contourage endocardique qui n'est pas parfait donc si on a deux cycles cardiaques un petit peu de manière automatique le fait de pouvoir se replacer sur le cycle où le tracing est de meilleure qualité ça c'est vraiment intéressant comme outil donc là je vous montre l'exemple de cette révision de ce changement de cycle cardiaque donc là vous avez déjà une ligne que vous pouvez un petit peu faire pivoter sur la paroi de l'oreillette pour bien repérer en complément de l'OCG les différentes phases du cycle cardiaque puis vous voyez hop on a glissé on a changé le cycle en fait d'analyse et en fait très rapidement on peut demander au software de recalculer à partir de ce nouveau cycle cardiaque la déformation de l'oreillette et vous voyez instantanément il recalcule une déformation de l'oreillette gauche très rapidement donc c'est vrai que cet outil a vraiment l'intérêt d'être un outil dédié à l'oreillette gauche de pouvoir faire un contourage automatique sans que vous ayez rien à faire vous avez quand même la possibilité de modifier le contourage endocardique si vous n'êtes pas d'accord avec le contourage automatique et puis vous avez cette possibilité de changer de cycle cardiaque si vous avez un problème sur une partie du cycle cardiaque un problème de qualité d'acquisition donc ça c'est quand même extrêmement intéressant Donc après avoir détaillé ces deux premières parties à la fois sur l'anatomie la fonction et sur le... la littérature pour nous aider un petit peu à réfléchir sur cette thématique première étude sur 538 patients qui ont fait un AVC cryptogénique donc d'éthiologie indéterminée et dans le suivi on se rend compte que finalement 11% de ces patients vont développer de la fibrillation atriale et en fait les auteurs ont réalisé quelque chose d'intéressant ils vont finalement regarder sur l'échographie initiale de ces patients qui ont fait un AVC étiqueté cryptogénique le strain de l'oreillette gauche et ils vont étudier le strain réservoir contractile et conduit et donc ce qu'ils vont observer c'est que finalement ces patients qui dans le suivi vont faire de l'AFA au niveau clinique c'est des patients qui étaient plus âgés qui avaient un score de risque plus élevé qui avaient souvent aussi un volume de l'oreillette gauche plus élevé mais ils avaient aussi des fonctions de strain et de déformations qui étaient altérées et donc ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'ils essayent de trouver le paramètre qui permet de prédire au mieux la survenue de FA au cours du suivi et donc sur l'échographie initiale réalisée à l'admission de ces patients ce qu'ils trouvent comme paramètre le plus corrélé à la survenue de fibrillation atriale c'est le strain réservoir avec une aire sur la courbe l'orbe sous la courbe qui était la plus élevée et donc ce strain réservoir il est plus corrélé à la survenue de FA que le volume de l'oreillette gauche donc premier élément intéressant en fibrillation atriale une deuxième étude que je vous ai sélectionné en fibrillation atriale une étude cette fois encore plus large sur 1361 patients qui ont un premier diagnostic de fibrillation atriale cette fois-ci on suit aussi les patients avec un suivi très long qui va jusqu'à 8 ans et on regarde dans cette population de patients avec un premier épisode de FA combien de patients vont avoir un AVC ischémique et donc on va trouver 100 patients donc 7% de la population qui fait un événement ischémique et donc dans cette étude ils vont analyser finalement pareil l'échographie à l'admission pour voir si les paramètres de l'échographie à l'admission nous permettaient de prédire l'événement et donc ce qu'ils observent c'est que les patients qui font un AVC donc en rouge représenté ici sur la diapositive et notamment chez les patients qui ont un score Schatz-Vasck élevé c'est des patients qui à l'admission avaient un strain de l'oreillette gauche qui était plus bas que les patients qui ne font pas d'AVC en bleu donc ceux-ci ces résultats sont significativement parlants dans le groupe Schatz-Vasck élevé par contre dans le groupe avec un Schatz-Vasck bas le strain de l'oreillette gauche ne sort pas comme un facteur prédicteur du risque ischémique ce qui est aussi extrêmement intéressant dans cette étude c'est que le strain de l'oreillette gauche sort en analyse univariée et sort aussi en multivariée et donc ça reste un prédicteur puissant du risque d'événement dans cette étude sur le risque d'événement d'un événement ischémique cérébral et ce qui est aussi intéressant de souligner c'est que dans leur étude le volume de l'oreillette gauche je ne vous l'ai pas présenté en diapositive mais le volume de l'oreillette gauche en fait ne sortait pas en univariée et ne sortait pas non plus en multivariée donc ils présentent l'outil le strain de l'oreillette gauche comme quelque chose finalement de plus sensible que le volume de l'oreillette pour prévenir et pour prédire le risque ischémique chez ces patients deuxième grande situation clinique où on peut ou a priori la littérature nous donne des informations intéressantes sur l'utilisation du strain de l'oreillette gauche l'insuffisance cardiaque et notamment l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ici une étude sur 308 patients qui présentent une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et donc c'est assez intéressant parce que dans l'étude ils vont un peu stratifier les groupes de patients par rapport à leur événement dans le suivi et par rapport au strain de l'oreillette et donc ce qu'ils montrent ils font quatre grandes catégories la première catégorie c'est les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée qui sont en rythme sinusale et qui ne font pas d'événement dans le suivi donc ces patients-là ils ont un strain de l'oreillette gauche le plus élevé ils ont un deuxième groupe de patients avec un strain de l'oreillette gauche un peu plus bas c'est les patients insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée FA et pas d'événement dans le suivi ils définissent un troisième groupe avec un strain encore plus bas de l'oreillette gauche un strain réservoir ce groupe-là c'est insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée rythme sinusale et événement dans le suivi et le dernier groupe avec le strain le plus bas dans leur étude c'est insuffisance cardiaque AF préservée FA et événement dans le suivi et c'est assez intéressant parce qu'ils présentent le strain de l'oreillette gauche comme vraiment l'outil le plus corrélé au risque d'événement dans le suivi et donc ils arrivent à définir des cut-off dans la population générale et donc ils nous présentent que les patients qui ont un strain réservoir de l'oreillette gauche inférieur à 31,2% c'est des patients qui sont à plus au risque d'événement et quand ils s'intéressent plus spécifiquement au groupe de patients sans fibrillation à trigane cette fois ils définissent un cut-off autour de 35% donc vraiment intéressant dans l'insuffisance cardiaque à effet préservé autre grande application autre grande situation clinique à laquelle on est confronté au quotidien les valvulopathies avec ici une étude sur l'insuffisance mitrale c'est assez élégant ils étudient 117 patients qui présentent une insuffisance mitrale moyenne à sévère mais sans indication pour une chirurgie et leur critère de jugement c'est la survenue d'une chirurgie mitrale donc finalement est-ce que le strain de l'oreillette gauche c'est une de leurs questions permet de prédire le temps le délai nécessaire à l'intervention chirurgicale et donc en analyse multivariée ce qu'ils arrivent à démontrer c'est que la fraction de vidange de l'oreillette gauche le strain réservoir et le strain contractile de l'oreillette sont indépendants fondament associés à l'événement donc l'événement c'était le recours à la chirurgie et donc ils construisent des courbes de alors c'est pas des courbes de survie c'est des courbes de recours à la chirurgie et donc ils montrent que les patients qui ont un strain réservoir plus bas ils vont aller plus rapidement à la chirurgie mitrale aussi bien au niveau de la fonction réservoir que la fonction contractile en ce qui concerne la sténose aortique on a aussi des éléments dans la littérature pour nous démontrer et nous prouver l'intérêt du strain de l'oreillette gauche ici une étude sur 128 patients qui présentaient une sténose aortique sévère et donc les auteurs regardent dans le suivi un suivi un suivi qui était fait sur 12 mois ils regardaient le nombre d'événements cardiovasculaires et donc ce qu'ils prouvent dans leurs données c'est que les patients qui ont un strain de l'oreillette gauche réservoir inférieur à 21% avaient un risque d'événements cardiovasculaires beaucoup plus état qu'ils avaient un strain de réservoir de l'oreillette gauche supérieur à 21% et dernière donnée de la littérature que je voulais vous présenter ce soir dans la population générale finalement ça c'est la question ultime est-ce que dans une population générale sans maladie cardiovasculaire est-ce que le strain de l'oreillette gauche a un intérêt donc dans ce papier tout récent 385 patients participants pardon qui avaient été étudiés des sujets qui n'avaient pas d'insuffisance cardiaque pas de fibrillation atriale pas de cardiopathie ischémique et donc le critère de jugement c'est la survenue d'un de ces événements on a un follow-up qui est de 12 ans plus de 12 ans et donc ils démontrent dans leur étude une corrélation entre le strain de l'oreillette gauche et la survenue de ces événements cardiovasculaires donc vous voyez à droite de l'image vous avez la corrélation entre le strain de l'OG et les événements chez les femmes et à gauche de l'image chez les hommes et donc ce qui montre c'est que il y a une corrélation significative chez la femme et chez l'homme on a une tendance mais sans atteindre le seuil de significativité donc ça c'est un élément intéressant à prendre en compte dans la réflexion donc pour conclure oui pour moi l'évaluation de la fonction de l'oreillette gauche par l'analyse de la déformation c'est une analyse qui est pertinente il faut bien comprendre la physiologie de l'oreillette gauche avant d'utiliser ces outils il faut bien bien se reporter aux guidelines qui ont vraiment été remises à jour récemment pour utiliser les bonnes définitions d'analyse de déformation et puis donc voilà je vous ai présenté ces nouveaux outils complètement automatiques d'analyse de la déformation ils sont vraiment d'une grande aide et ils facilitent on va dire l'utilisation au quotidien de l'analyse de la déformation et donc dans le quotidien on a montré les données de la littérature sur quelques pathologies mais je pense que dans les mois et années à venir on va avoir une littérature vraiment croissante sur l'intérêt de la déformation de l'analyse de la déformation de l'oreillette gauche très bien merci je pense que vous m'entendez merci beaucoup Laurie pour cette présentation claire précise et exhaustive d'un sujet qui n'est pas facile à mener tu nous as montré finalement trois grands chapitres on a quelques questions qui viennent de l'audience et si on essaie de les regrouper on a finalement trois grands types de questions les questions autour de la valeur dite normale du strain de l'oreillette gauche j'imagine que tu t'attendais à cette question tu nous as présenté une slide avec des valeurs mais les auditeurs et les participants veulent savoir s'il y a des paramètres à en prendre en compte pour interpréter cette valeur dite normale du strain de l'oreillette gauche parce que par exemple l'âge, le sexe les facteurs de risque peuvent influencer en théorie en pratique cette valeur dite normale et comment tu te débrouilles en pratique quotidienne pour naviguer avec ces valeurs normales alors c'est oui c'est une très bonne question et une difficile question en fait plus la littérature avance sur ces données-là et plus c'est compliqué et même rien que si on raisonne en termes de normalité on va dire même en 2D ou en 3D la normalité d'une cavité cardiaque c'est très difficile à définir parce qu'en fait on se rend compte plus on étudie les populations de sujets sains plus on se rend compte qu'en fait la valeur normale d'une cavité donner un chiffre isolé ça n'a pas beaucoup de sens parce que la valeur normale d'une taille d'une déformation ça va dépendre de l'âge du patient ça va dépendre de son ethnie ça va dépendre de ses facteurs de risque en effet donc c'est très difficile en fait à définir la valeur normale du strain de l'oreillette donc je vous ai mis une slide parce qu'on a une méta-analyse qui nous donne ces valeurs et ces valeurs elles nous permettent quand même d'avoir quelques repères dans notre tête et quand on fait une écho on n'a pas tout le temps on va dire un tableau devant nous qui nous rappelle la valeur normale selon l'âge le poids la taille donc c'est vrai que c'est difficile en pratique je pense qu'actuellement il faut qu'on ait un peu plus de données en fait chez le sujet sain et il faut qu'on ait des données vraiment mondiales chez des personnes de tout âge de toute ethnicité et donc ça dans la littérature il y a des travaux qui sont en cours enfin des travaux qui ont été faits et qui sont en cours on a les travaux européens de la Norestudie qui s'est attaquée à cette thématique on a là l'étude Waze qui est une étude mondiale sur cette thématique là donc des données qui vont être publiées prochainement mais c'est sûr que c'est difficile de donner un chiffre absolu parce que ce chiffre là il dépend de l'âge de votre patient du sexe et de l'ethnicité donc tout ça il va falloir se référer à des ABAC qui sont en cours de publication Donc une information importante les deuxièmes grands types de questions ça porte sur la faisabilité de la déformation de l'oreillette gauche avec l'outil de l'auto-strain ou d'autres outils dans ta pratique quotidienne finalement tu utilises plutôt le strain de l'oreillette en 4 cavités 2 cavités 3 cavités tu fais plutôt des moyennes et quel conseil tu peux nous donner quant à la faisabilité de cette mesure par exemple en fibrillation atriale que faut-il faire faut-il mesurer ou dire je ne peux pas mesurer comment tu te tires de ces situations parfois difficiles notamment la fibrillation atriale Alors je pense qu'il faut en effet si on veut l'appliquer en pratique quotidienne cet outil il faut qu'on ait des choses simples donc c'est vrai que les guidelines le disent un petit peu comme ça ils disent vous pouvez bien faire le strain de l'oreillette gauche en 4 cavités et 4 et 2 cavités ça peut être aussi une option en pratique moi c'est vrai quand je suis au labo d'écho et que je veux avoir une idée de la fonction de l'oreillette gauche j'aurais plutôt tendance à faire en première intention une 4 cavités dans les travaux de recherche qu'on a actuellement dans le service on fait 4 et 2 cavités mais c'est vrai qu'en pratique quand on est au labo d'écho qu'on fait beaucoup d'écho dans l'après-midi à la suite et qu'on veut avoir une évaluation rapide et quand même un peu plus fine qu'une évaluation volumique je le fais en pratique en 4 cavités ça donne déjà une bonne idée de la fonction de l'oreillette la deuxième question sur la fibrillation atriale alors la fibrillation atriale c'est une thématique qui est difficile et quand on regarde la littérature les gens qui étudient les patients en fibrillation atriale ils étudient les patients en fibrillation atriale qui sont en rythme sinusal donc vous avez beaucoup beaucoup d'études qui étudient des patients qui ont fait de la FAP paroxystique et on étudie leurs paramètres de déformation après le repos en rythme sinusal donc ça c'est plus simple et après si vous avez vraiment un patient en fibrillation atriale il y a quand même une certaine littérature qui essaye de tester l'outil en fibrillation atriale alors bien sûr en fibrillation atriale votre face contractile a disparu de la physiologie de l'oreillette gauche donc vous avez juste en fait une fonction réservoir que vous pouvez calculer mais il y a quand même certains auteurs qui essayent de s'en servir comme outil dans le suivi des patients en fibrillation atriale je pense qu'on n'a pas assez de données actuellement chez les patients qui sont vraiment en fibrillation atriale sur la reproductibilité du strain et son intérêt vraiment à moyen long terme mais je pense que c'est un sujet d'actualité et qui fait l'objet d'études futures Dernier type de question c'est sur les corrélations entre les différentes techniques et par exemple entre le strain de l'oreillette et l'IRM cardiaque il y a quelques travaux qui montrent un lien entre la fibrose évaluée en IRM cardiaque l'altération du strain en IRM ou en échographie cardiaque est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'intérêt des différentes techniques et finalement d'avoir un regard multiparamétrique et multitechnique sur l'oreillette au quotidien ? Oui comme je vous l'ai dit rapidement au cours de la présentation en effet en IRM ils ont des outils de post-traitement ils ont des outils de post-traitement qui comme nous nous permettent de faire de la déformation et de la déformation s'il est sur l'oreillette alors c'est vrai que c'est un sujet intéressant en IRM après en IRM il y a plusieurs on va dire un petit peu un débat certaines équipes qui trouvent que l'analyse de la déformation est difficile d'autres équipes qui arrivent à corréler le degré de fibrose en IRM myocardique à une altération de la déformation donc les données sont on va dire aussi un petit peu en cours et peut-être qu'on manque un petit peu encore de puissance pour pouvoir interpréter correctement mais c'est vrai que le rêve et l'idée qu'on aurait dans les travaux ultérieurs en imagerie multimodale c'est de pouvoir voilà évaluer de manière vraiment complète en échographie et en déformation et en IRM en déformation ces patients-là pour vraiment essayer d'affiner l'évaluation de leurs fonctions et l'idée ultime en fait de cette analyse de fonctions c'est de pouvoir dépister en fait à un stade infraclinique des dysfonctions de l'oreillette donc vraiment à un stade précoce avant l'apparition de l'AFA avant l'apparition d'une insuffisance cardiaque avant l'apparition clinique de pouvoir dépister à la fois en échographie et en IRM ces dysfonctions myocardiques atriales très bien merci Laurie pour l'ensemble de ta présentation tes réponses je crois qu'il est temps maintenant de clôturer ce webinaire merci à Nicolas Victorin qui nous apporte ce soutien tout au long de la préparation de ces webinaire à la fois très efficace et très performante merci à Philips pour son soutien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure donc jeudi prochain à 19h avec cette fois-ci le professeur Najib Amoudi de la Pitié-Salle-Pétrière qui abordera cette fois-ci l'évaluation de la déformation du ventricule droit et les apports en clinique du speckle tracking et puis la dernière session vous le savez c'est le 1er octobre avec une espèce de session résumée au pot pourri où nous vous présenterons des choses assez pratiques et on tentera de résumer l'ensemble des données que nous avons présentées à la fois sur la déformation du ventricule gauche en cardio-oncologie l'oreillette et le ventricule droit au cours de cette dernière session donc rendez-vous on vous attend nombreux donc le 24 septembre et le 1er octobre à partir de 19h bonne soirée à très bientôt au revoir au revoir merci merci merci